Hello tout le monde aujourd'hui on va voir dans les tutos le quantize alors le quantize c'est quoi c'est une fonction qui est utile à une seule condition c'est que l'analyse du morceau a bien été faite en règle générale donc c'est ce qu'on appelle la grid et le bpm etc la clé en règle générale quand vous mettez votre morceau directement dans le deck vous voyez un bpm qui devrait correspondre quand même sensiblement au morceau et dans la plupart des cas c'est bon et vous voyez au niveau du morceau des petits points des petites barres et des petits points rouge et blanc ça c'est ce qu'on appelle la grid l'amplitude de chaque pied chaque kick vous voyez qu'elle correspond au niveau des barres donc si c'est correspondant d'un point de vue visuel c'est que votre grid est quand même bonne par rapport aux morceaux ça c'est la condition impérative si vous voulez que le quantize fonctionne bien ensuite qu'est ce que le quantize c'est une fonction dans le logiciel qui vous permet à la fois d'enregistrer des choses et de relire ces choses là dans le temps directement sur ce que sur la boucle sur la grid qu'a appliqué le logiciel sur le morceau et donc ça vous permet entre guillemets de pas vous tromper et de faire vraiment des trucs super super précis et vous pouvez le faire par exemple pour une boucle vous pouvez le faire pour des hauts de queue et là on va le voir avec des hauts de queue donc c'est tout simple je lis mon morceau là imaginons je mets un haute queue mais pas au bon endroit ici tchouc évidemment c'est tronqué je l'efface et voilà à quoi va servir le quantize donc par contre j'ai pas de bouton direct dessus donc je vais le cliquer moi même tac à savoir que c'est disponible sur tous les logiciels tel que ça va s'appeler différemment sur tractor ça va s'appeler snap et quantaille c'est à dire que une fonction qui est à l'enregistrement et une fonction qui à la lecture le snap c'est pour enregistrer le quantaille c'est pour relire et donc si vous l'avez mis juste pour enregistrer voyez je me mets complètement en dehors du du pied là qui ici je mets enregistré il l'a mis pile poil sur pied alors c'est à la valeur approchante si vous mettez là forcément ça va être sur le pied avant ou le pied après si vous allez un peu plus vous désenclencher cette fonction donc certains contrôleurs certaines platines permettent de le désenclencher directement avec un bouton moi je le fais à la souris mais bon c'est la même chose voilà et quand je vais relire j'ai un hautsu parfait pareil pour les boucles tout ça maintenant la verte là le contexte peut vous servir aussi à lire donc là vous voyez à chaque fois que j'appuie je relance mon outil maintenant je peux très bien le réenclencher et là vous allez être sujet à une valeur de contexte ça peut être un temps un demi temps un quart de temps et à chaque fois vous allez appuyer et selon la valeur qui aura été enregistré admite en attaque c'est ça va vous le répéter vous aurez beau appuyer un milliard de fois ça va vous le bloquer par exemple à un temps vous voyez j'appuie cinquante mille fois ça ne le balance qu'un temps et ça ça va vous servir à le balancer par rapport à un autre morceau imaginez je mets ce morceau là je mets 5 j'ai beau appuyer cinquante mille fois je fais n'importe quoi ça le cale quand même alors vous allez me dire oui c'est la fin du djing le dj est complètement automatisé etc oui et non c'est une fonction qui peut vous servir quand même si vous êtes à la bourse si vous voulez faire des points corrects etc pas forcément les balancer mais au moins les enregistrer de manière correcte bon ça peut servir tout comme les boucles on a arrêté de faire des boucles ultra parfaites on s'entraînait sur des cdj etc à faire le in et le out ultra parfait et on avait peut-être le temps de bidouiller le in ou le out pour qu'ils passent bien aux enceintes bon maintenant avec toutes les manipulations qu'on vous demande de faire pour des dj super géniaux ça peut aider quand même à faire des trucs propres alors qu'on aurait pu un petit peu se tromper si on l'avait fait comme ça en plein live voilà c'est pas utilisé à outrance mais ça peut dépanner au cas où donc voilà c'était le quantize sur logiciel et aussi sur platine parce que ça existe aussi sur les platines autonome si vous avez des questions sur la fonction directement en bas de la vidéo merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo à très bientôt ciao ciao